Musique 15 novembre 1916 Faire son paradis sur la terre Je me plaignais à mon doux Jésus Qu'il ne m'aimait plus autant qu'avant Toute bonté, il me dit Ma fille, ne pas aimer une personne Qui m'aime m'est impossible Au contraire, je me sens si attirée Par elle, qu'au plus petit acte D'amour qu'elle m'adresse Je réponds par un triple acte d'amour Et je place dans son cœur Une veine divine qui lui communique La science divine, la sainteté divine Et les vertus divines Et plus l'âme m'aime Plus cette veine se développe Et, en irriguant toutes les puissances De l'âme, elle se diffuse Pour le bien des autres créatures J'ai placé cette veine en toi Et quand ma présence te manque Et que tu n'entends pas ma voix Cette veine supplèrent à tout Et se fait voix pour toi Et pour les autres Un autre jour, alors que comme d'habitude Je me fusionnais dans la volonté De mon Jésus, il me dit Ma fille, plus tu te fusionnes en moi Plus je me fusionne en toi C'est ainsi que l'âme forme son paradis Sur la terre Plus elle s'emplit de sains désirs Pensées, affections, paroles, travaux et pas Plus elle façonne son paradis À chacune de ses saintes paroles ou pensées Correspond un contentement additionnel À ses bonnes actions Correspond d'une grande variété de beauté De contentement et de gloire Qu'elle ne sera pas sa surprise Quand dès qu'elle aura quitté La prison de son corps Elle se trouvera dans une mère fée Rique de bonheur De joie, de lumière et de beauté Résultant de tout le bien qu'elle aura fait 15 novembre 1918 La différence entre celui qui se préoccupe de sa propre sanctification Et celui qui met toute son énergie A réparer et à sauver des âmes Je m'interrogeais sur ce qui est le mieux S'occuper de se sanctifier soi-même Ou ne s'occuper que de réparer Et de sauver des âmes aux côtés de Jésus Jésus béni me dit Ma fille, l'âme qui ne fait rien d'autre Que de réparer pour les péchés Et de travailler au salut des âmes Vite au dépens de ma sainteté Elle se fait l'écho de mes ardents battements de cœur Et je perçois en elle Les caractéristiques de mon humanité Fou d'amour pour elle Je la fais vivre au crochet de ma sainteté De mes désirs, de mon amour De ma force, de mon sang De mes plaies, etc. Je peux dire que je mets à sa disposition ma sainteté Sachant qu'elle ne veut rien d'autre Que ce que je veux Par contre, l'âme qui se préoccupe surtout De se sanctifier Vite au dépens de sa propre sainteté De sa propre force Et de son propre amour Oh ! comme elle grandit misérablement Elle sent tout le poids de sa misère Et se bat continuellement contre elle-même Mais l'âme qui se tient accrochée à ma sainteté Vite en paix avec elle-même Et avec moi Son chemin est paisible Je veille sur ses pensées Et sur chaque fibre de son cœur Je veille jalousement À ce que chacune de ces fibres Ne se soucie que des âmes Et soit toujours immergée en moi Ne ressens-tu pas la jalousie Que j'ai pour toi ? 15 novembre 1920 Chaque bonne action accomplie pour Jésus Est une chaîne qui attache l'âme à Jésus Mon état était toujours plus douloureux Seule la divine volonté pouvait m'aider Mon doux Jésus me dit Ma fille Chaque action que l'âme accomplit pour moi Chaque pensée, chaque parole Chaque prière Chaque souffrance Et même un simple souvenir de moi Devient une chaîne Attachant l'âme à moi Sans violenter la volonté humaine Ces chaînes ont le pouvoir de forger la persévérance Qui est le dernier pas Avant que l'âme prenne possession de la gloire éternelle 15 novembre 1923 Pour pouvoir venir régner sur la terre La divine volonté chercha quelqu'un pouvant recevoir cette volonté La comprendre et l'aimer pour tous Telle fut la céleste maman en ce qui concerne la rédemption La créature est incapable de recevoir tous les travaux de son créateur d'un seul coup Elle doit d'abord recevoir les choses mineures Lesquelles la dispose pour de plus grandes Je me sentais totalement immergée dans la divine volonté Et il me semblait que En dedans de moi Mon doux Jésus s'amusait beaucoup A m'envoyer de la lumière Je me sentais comme éclipsée par cette lumière Je sentais mon esprit tellement rempli Que je ne pouvais plus le contenir J'ai dit à Jésus Jésus, mon cœur Ne sais-tu pas que je suis petite ? Je ne peux pas contenir ce que tu veux mettre dans mon intelligence Il me répondit Ma petite fille, n'aie pas peur Ton Jésus te fera boire cette lumière à petite gorgée De telle sorte que tu pourras la recevoir et la comprendre Sais-tu ce que c'est cette lumière ? C'est la lumière de ma divine volonté Cette volonté qui est rejetée par les autres créatures Et qui, voulant venir régner sur la terre Veut trouver quelqu'un qui la recevra La comprendra et l'aimera Pour pouvoir venir régner Elle veut trouver une petite âme Qui saura s'offrir Pour recevoir tous les actes Que la divine volonté avait destinés aux créatures Pour les rendre heureuses et saintes Mais ce bonheur Cette sainteté Et c'est bien que l'éternelle volonté Avait aménagé pour les créatures Au même titre qu'elle avait aménagé Toute la création sont en suspens Et si elle ne trouve pas quelqu'un Qui les recevra de manière à donner A la divine volonté tous les hommages Et les honneurs Que les autres créatures ne lui ont pas donnés Elle ne pourra pas venir régner sur la terre Ainsi, ta tâche Est d'embrasser toutes les générations Afin de recevoir pour elle Tous les actes de la suprême volonté Qu'elles ont rejetées Si tu ne le fais pas Mon éternelle volonté Ne pourra pas se mettre en fête Pour venir régner Elle continuera de verser des larmes Comme par le passé À cause de la grande ingratitude Avec laquelle elle fut rejetée Quiconque pleure ne règne pas Par conséquent Elle veut qu'il y ait réparation Pour le rejet par les créatures Des actes de sa volonté Et quelqu'un qui, avec amour Reçoive son bonheur Et c'est bien Je lui dis Jésus, mon amour Comment puis-je faire cela ? Je suis trop petite Et aussi, je suis cativée là Une mauvaise petite Et tu le sais bien Je crains même d'être incapable De faire cela pour moi-même Comment donc Puis-je le faire pour les autres ? Jésus reprit C'est précisément pour cela Que je t'ai choisi Et gardée petite De manière à ce que Tu ne puisses rien faire seule Mais toujours Et uniquement avec moi Autant que toi Je sais que Petite comme tu es Tu n'es bonne à rien Tout au plus À me faire sourire De tes futilités Ton Jésus S'occupera de tout Cela est nécessaire Tout comme il fut nécessaire Qu'une petite fille à nous Ma maman Considéra comme sa tâche De recevoir en elle Tous les actes De notre volonté Rejetés par les créatures Elle les fissien Les reçut avec reconnaissance Et dignité Les éma Nous paya de retour Au point de les embrasser C'est totalement Pour autant que cela soit possible Pour une créature Aussi Quand la divinité vit Sa volonté Intégrer la création Par cette petite Non seulement pour elle-même Mais pour tous les autres Elle se sentit si attirée Qu'à la suite De tous ses actes De la création Elle émit le plus grand acte Le plus prodigieux Celui d'élever cette petite A la dignité unique Et exclusive D'être la mère De son propre créateur Moi Le Verbe éternel Je n'aurais jamais Pu descendre du ciel Si je n'avais pas trouvé Ma volonté en elle Ce que nous voulions d'ailleurs Pour toutes les créatures Quelle fut la cause De ma descente sur la terre Ma volonté existant Dans une petite créature Me suis-je préoccupée De sa petitesse ? Tout ce dont je me suis préoccupée Était que ma volonté Soit en sécurité en elle Sans entrave De la part de sa volonté humaine Une fois notre volonté En sécurité Nos droits Était restauré La créature Se mettait en ordre Par rapport à son créateur Et le créateur Se trouvait en ordre Par rapport à la créature Le but de la création Pouvait être atteint Et par conséquent Nous en sommes venus aux actes C'est-à-dire que le Verbe Se fit cher D'abord Pour racheter l'homme Et ensuite Pour que notre volonté Soit faite sur la terre Comme au ciel Ah oui Ce fut ma maman Qui prenant en elle La totalité De notre volonté Envoya des flèches A la divinité De telle sorte Que blessée Par nos propres flèches Le Verbe Fut attiré Dans son sein Comme par impuissant aimant Nous ne pouvons Rien refuser A celui Qui possède notre volonté Voit donc La nécessité Pour moi De trouver Une autre créature Qui s'offre Pour recevoir en elle Tous les actes De notre volonté Reliés à la création De manière à donner Son achèvement Au fiat Qui m'a fait descendre Sur la terre Et qui fut désirée Et compris seulement Par ma maman La divinité Veut être blessée De nouveau Par ses propres flèches Afin de donner Aux générations Ce grand bien Que ma volonté Règne en eux Comme c'est la plus grande Chose que je veux donner Celle voulue pour l'homme Dès son origine Une volonté humaine Ne suffit pas Pour implorer cela Et encore moins Pour blesser la divinité Ça prend la divine volonté Dans une âme Avec laquelle Cette âme Puisse blesser Son créateur De divine flèche De telle manière Qu'il ouvre les cieux Et laisse sa volonté Descendre sur la terre Puisqu'il y trouvera Son noble cortège Tous les actes De sa volonté Accumulés Dans cette créature Qu'il est lui A arraché Il viendra Régner sur la terre Dans un triomphe totale Sur ces paroles Je lui ai dit Mon bien-aimé Bien Tes propos Me plongent Dans la confusion Il m'anille Il même Au point Que je me sens Comme une petite nouvelle idée Dont les membres Ne sont pas encore Bien formés Et qui par conséquent Doivent être Enmaillotés Cependant Bien que des langes Me soient nécessaires Pour que je sois formée Tu veux m'enlever Ces langes Et pour quoi faire ? Pour me faire tendre Mes petites mains De bébé Afin d'embrasser Ton éternelle volonté ? Mon Jésus Ne vois-tu pas Que je ne puis le faire Que je ne puis saisir Ta volonté Que je suis vraiment Trop petite ? Et si tu veux tant Que ta volonté Règne sur la terre Pourquoi tu as tendu Si longtemps ? Pourquoi Quand tu es venu Sur la terre N'as-tu pas fait Les deux en même temps ? C'est-à-dire La rédemption Et le que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Tu as des bras Forts et longs Aptes A embrasser Ta volonté infinie Vois Oh Jésus Les miens Sont faibles Et courts Comment puis-je Faire cela ? Il me répondit Pauvre petit enfant Tu as raison Mes propos Te plongent Dans la confusion La lumière De ma volonté T'aveugle Et fait véritablement De toi Une nouvelle nez De la volonté Suprême Viens dans mes bras Je vais t'emmailloter Avec les langes De ma volonté Afin qu'elle affermisse Tes membres Avec sa force Ainsi Il te sera Pas facile De saisir Avec tes bras La volonté éternelle Qui avec tant d'amour Veut venir régner En toi Je me précipitai donc Dans ses bras Pour le laisser faire de moi Tout ce qu'il voulait Il ajouta J'aurais très bien J'aurais très bien pu faire Les deux choses moi-même Quand je suis venue Sur la terre Mais la créature Est incapable De recevoir les travaux De son créateur D'un seul coup Et de plus Je me délecte En donnant toujours De nouvelles surprises La créature La créature J'ai dû en premier Prendre soin de tout cela Par ma rédemption En donnant à la créature Tous les remèdes Et en donnant à ses mots Le bain de mon sang Pour les laver Même si j'avais voulu Faire les deux choses La créature N'aurait pas eu Les yeux de l'intelligence Pour comprendre ma volonté Ni les oreilles Pour l'écouter Ni le cœur Pour la recevoir Vu que par sa volonté humaine Elle était tellement sale Aveugle Et sourd N'étant pas entendu Et ne trouvant aucun endroit Où demeurer Ma volonté serait retournée Au ciel Par conséquent Il était nécessaire Que l'homme comprenne Les biens De la rédemption en premier Pour être ensuite Capable de comprendre Les biens Du que ta volonté Soit faite sur la terre Comme au ciel La même chose Te serait arrivée Si au début Quand j'ai commencé A te parler Je t'avais tout de suite Parlé de ma volonté Tu n'aurais pas compris Je serais devenue Comme un professeur Qui au lieu d'enseigner Les premières lettres De l'alphabet A son élève Lui enseigne tout de suite Les sciences Et les langues étrangères Pauvre enfant Il serait dérouté Et n'apprendrait rien A la place J'ai voulu te parler De la souffrance Et des vertus Choses Qui sont plus accessibles Et plus tangibles Pour la nature humaine Et qui peuvent être appelées L'alphabet De la vie chrétienne Il s'agit du langage De l'exil Et de ceux qui aspirent A la patrie céleste Par contre Ma volonté Fait partie du langage Du ciel Et commence là Où toutes les autres Sciences et vertus Finissent Elle est une reine Qui domine toutes choses Et couronne Tous les êtres Devant la sainteté De ma volonté Toutes les autres vertus Se rétrécissent Et tremblent J'ai donc voulu agir Comme ton professeur De l'alphabet En premier Afin de disposer Ton intelligence Par la suite Je suis devenue Ton professeur céleste Et divin Qui ne connaît Que le langage De la patrie céleste Et la haute science Que contient ma volonté Je devais en premier T'enlever le goût Pour n'importe quoi Parce que la volonté humaine Distille Ce poison Elle fait perdre Le goût Pour la divine volonté Dans toutes les choses Créées Puisqu'elles sont venues De moi J'ai placé Un goût de divin Mais en faisant Sa volonté L'âme Ne repère Pas ce goût Même Dans les choses saintes Aussi Afin de t'amener A n'avoir Que le goût De ma volonté Je veille A ne te laisser goûter Rien d'autre Pour que tu sois Mieux disposé A recevoir Mes sublimes Naissons Sur elle Ce qui a été Nécessaire Pour toi Ce le fut Encore plus Pour l'église A laquelle J'ai dû d'abord Faire connaître Les choses mineures La plus grande De toutes Vient ensuite La connaissance De ma volonté Sous-titres par Jérémy